je vous charlie rachel vous savez que j'adore ça et attention attention parce que là dominica coppinskap elle est au but oh attention il y aura coup de sifflet et il y aura un carton rouge de sortie contre elizabeth c dans ce duel ce match qui bascule la demi-heure de jeu est passée et madame d'aupeux qui n'a pas hésité une seule seconde carton rouge pour elizabeth c qui va laisser ses partenaires à nice après 32 minutes de jeu incroyable de là où on a l'impression qu'elle utilise encore une fois l'épaule voilà on pourrait penser que ça devrait être plus facile que ça à 11 contre 10 attention à ce ballon qui traîne y'a pas dehors jeu la frappe et ça va finir au fond des filets dominica coppinska qui marque le premier but de ce match ça fait un zéro pour fleury elles ont finalement craqué les avraises juste avant la pause mais en tout cas elle arrive à se retourner à s'orienter à garder le temps d'avance qu'elle a la conclusion de dominica coppinska attention attention parce que c'est peut-être pas fini cette première période avec traoré le centre au second poteau attention ça va traîner et le deuxième but coup sur coup pour cette équipe de fleury avec baché baloui qui vient conclure à un ballon qui traînait dans la surface de réparation ça fait deux zéros pour fleury c'est le break juste avant la pause et ça fait mal pour le havre il devait corriger son dernier geste au moins chercher le cadre et là elle frappe dans un angle presque fermé c'est très bien fini c'est très bien joué c'est ce potentiel erreur là ça peut être très dangereux avec la récupération d'avoir son direct qui date à julie de l'héros et lucy kalba et de l'autre côté lucy kalba qui peut sauver un nouveau but dans cette arkema première ligue et lucy kalba qui vient accueillir le paris saint-germain marie hirps ne peut rien lucy kalba qui réussit à nouveau à trouver la faille 1-0 pour le stade torrance l'agressivité des rémoises à payer oui la grosse grosse erreur défensive de la défenseur parisienne qui s'en veut elle s'en veut et forcément l'aller alors moi je suis un grand fan de monique en coq pour le coup c'est plus que l'intensité que les sept meufs c'est une des jouesses qui a juste un facteur qui récupère le coup de ballon dans ce championnat d'arkema première ligue et la tête et l'égalisation qui va survenir pour le paris saint-germain et c'est inévitable c'est marie antoinette catoto qui signe son cinquième but de la saison après le triplé à strasbourg c'est elle qui remet les parisiennes à l'endroit on va voir la samoura la samoura la samoura la 3ème première impression certainement la sortie d'Elisa Lone elle arrive de loin Elisa Lone et ça va aller au fond des cages la tête de Marie-Antoinette Catoto cette fois-ci qui va profiter de la sortie un peu manquée de la part d'Elisa Lone pour signer un doublé doublé de la tête pour Catoto après le triplé de la semaine dernière et bien ça continue de but ici au stade Auguste de Lone pour faire mettre à Paris c'est le long et c'est déjà au fond des filets le premier but de cette rencontre signé la légende l'icône Gaëtan Tine sur un ballon qui paraissait à l'autun mais qui parvient à lober Manonval au second poteau 1-0 pour le PFC et Strasbourg en casse encore dans le premier quart d'heure la sensibilité technique on l'a vu avec cette promise et la récupération était parisienne le deuxième but signé Clara Matteo l'inarrêtable Clara Matteo la meilleure buteuse de ce championnat qui vient encore à de plus creuser l'écart sur ses concurrentes la slovene Kayakorosek qui vient inscrire le 3ème bute le 3ème bute suite à un petit clacouillage le contre favorable en paillet d'agressivité elle l'a prouvé sur cette situation la slovene Kayakorosek qui vient inscrire le 3ème bute des parisiennes qui vient propulser avec toute son envie Kayakorosek ce ballon au fond des filets on le voit même si à l'état de Chané qui n'est pas suffisant le centre vers en 30 dans ce présentation il y a du monde mais l'aubing était très court la reprise la reprise la reprise elle signe son retour dans l'effectif Strasbourg joue à sa première titularisation elle est récompensée immédiatement par ce magnifique but pied gauche elle vient relancer non seulement cette partie mais aussi les espoirs Strasbourgeois 3 buts à 1 elle est magnifique elle est magnifique Julie Dupour qui inscrit ce but du PFC le 4ème et qui vient probablement enterrer définitivement les espoirs Strasbourgeois 4 à 1 pour le PFC Magnifique Loin devant la tête de Pinter elle a été très peu accrochée ou plutôt il y a eu ce geste d'Olivier Petit barrage d'Agathe Olivier qui est expulsée même un carton jaune puis un carton rouge les dernières défenseurs Ted Gengor et attention ce ballon il est passé à la limite de leur jeu elle est passée Krezyman elle va le rendre à Victoria Pinter mais Wong a suivi pour l'ouverture du score Wong qui a suivi c'est Myriam Tershun même qui était dans le coup et ça fait un but à 0 Myriam Tershun avec De Kler elle est passée devant Krezyman Krezyman a été accrochée mais le jeu se poursuit Océane Picard en tête à tête pour le deuxième but Océane Picard pour le DFCO elle vient de rentrer et elle permet à son équipe d'inscrire un deuxième but 2 à 0 pour Dijon contre Guingamp De Kler dans la surface avec le soutien de Noemi Karaj le centre elles se sont gênées le ballon qui est passé qui termine au fond défilé il me semble c'est il est rentré il me semble que l'arbitre de touche a levé son 3 points c'est Wu qui a eu le dernier mot et qui permet au DFCO d'inscrire un troisième but et d'assommer les Guingampes il y a eu un petit moment de confusion est-ce que c'est psychologiquement là je pense que c'est plus la fatigue sur le deuxième qui a joué le troisième peut-être un peu plus mentalement mais là on perçoit elle lâche un peu et et le voilà le quatrième vous en parliez Coralie elles sont en train de subir et puis le Drive le Plus entamer le plus et la le plus C'est parti ! 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 C'est parti !